On continue tout de suite le tour d'horizon de la presse de ce mardi. On démarre toujours avec enquête quotidienne ce matin. On évoque encore et toujours les litiges fonciers. La publication donc de revenir sur la construction, bien sûr au niveau du littoral. Et polémique, il y en a car aucun des services de l'Etat n'informe de la décision du président d'arrêter les travaux sur la corniche, nous dit-on. Bien sûr, des gens qui s'enferment prennent des mesures et sortent pour faire des déclarations. On dirait un club, c'est ainsi la conviction d'un haut fonctionnaire dans les colonnes de nos confrères. En tout cas, Jomae Fai continue de casser tout dans les journaux. Bien sûr, c'est une décision qui était attendue. Toutefois, il ne faut pas du tout faire de poids, de mesures. Ce que annonce Annie Chouga, une architecte ce matin, dans enquête quotidienne. Ceci dit, Sud Quotidien prend le relais pour noter que le chef de l'Etat ordonne toujours l'arrêt de plusieurs lotissements. Mais Dakar n'est pas donc la seule localité concernée. Tenez-vous bien, Ches, Mbourg et Saint-Louis sont bien sûr toujours dans ce lot. Et le nouveau régime fasse un chantier titanesque. Et les tiges foncées à caparement du domaine public maritime. Voici bien Jomae qui marque ses empreintes. Dixit la publication. Busby le jour de son côté. Placard de 100 000 problèmes dans son édition du jour. Le président freine le programme des 100 000 logements. De Makisal, Lacroze, Mbourg, 4 points de s'arène, pôle urbain de Bombilor. Denis Biramda ou Dagaholpa sans lui, entre autres, viser une dérogation pour certains cas. Et création d'un comité ad hoc d'Oudundoy. Sur cette corniche, il dira que le président n'a pas le pouvoir d'ordonner l'arrêt des constructions. Dixit Busby le jour. Le point actuel de son côté s'interroge sur cette question. Quelle est la pérennité de cette mesure de la légalité de cette décision ? Les autorités prévoient ainsi de respecter les droits légitimes des particuliers. Dans le cadre d'un comité ad hoc, les bénéficiaires ne risquent-ils pas d'aller en procès contre l'État ? En tout cas, les administrations concernées doivent rendre compte dixit la publication. En attendant, l'on cherche toujours la réponse. L'État ira-t-il jusqu'au bout ? En tout cas, la publication pose le débat réoumis à quotidien pour sa part. L'État évoquera les zones géographiques les plus sensibles vont de Dakar à Saint-Louis, selon nos confrères en passant par Guedouaille, la Crois-en-Bourg-et-Caise, entre autres. La liste rouge de la DGID ce matin largement étalée. Le quotidien, de son côté, reviendra sur le sujet et pourra s'interroger sur Atepa qui a lancé ce débat. Qu'est-ce qui fait courir ce dernier ? L'on cherche toujours la réponse. Pourquoi ? C'est Atepa qui annonce la nouvelle avant la publication du document interdisant les travaux sur le littoral. Atepa, défenseur du littoral, y a-t-il un intérêt caché derrière tout ce dévouement ? Peu jour, pas de réponse à proximité avec les nouvelles autorités. Peut-elle lui permettre de gagner des marchés dans l'aménagement du littoral ? Encore une autre interrogation. En attendant, revenons sur les contrats d'armement avec Libération Quotidien. Le journal Le Papier Noir de révoquer aujourd'hui un jeu de cash autour de Petit Boubée. Le matin, les virements de beaucoup de milliards d'euros qui peuvent aujourd'hui de la vie commerciale à la technologie, services internationales à part du Sénégal, suivi de transferts en dévisée à l'étranger, mises à disposition de sommes variantes entre 85 et 150 millions de francs CFA, à deux particuliers suivis de retraits en espèces. Selon la publication, autre chose dans les quotidiens de ce matin, il y a les accidents de la circulation. La tribune quotidienne de Placardé ce matin, 19 morts, plus de 60 blessés en 72 heures. Quelles mesures pour limiter le nombre de victimes de ces accidents de la circulation au Sénégal ? Se demande le docteur Abdoulaye Bousso. En quelques heures, deux accidents sur l'autoroute, dont un mort, les autorités trop faibles devant les transporteurs. Des mesures à non plus finir et rien, toujours rien. L'excès de vitesse et l'indiscipline des conducteurs, toujours en question. Le regard quotidien de noter ce matin, une recrudescence également de ces accidents de la circulation. Silence, sachant que c'est le titre qui barre la une de nos confrères. La semaine dernière, un accident avait fait 14 morts et des blessés. Le ministre des Transports avait annoncé des mesures afin de diminuer les chocs. Un tragique accident de la circulation s'est également produit au remport. EMG faisant un mort à 24 blessés, dont 10 graves renseignes. Le capitaine Aissatou, à Keïta, de 12e compagnie de la brigade nationale des sapeurs-bombiers. En tout cas, le mouvement d'humeur est à Dakar. Demdic également, côté transport et Elmaleh Ndiaye, le ministre, bien sûr, en charge du domaine, apaisent en attendant. Autre chose, c'est les 85 milliards de fonds CFA du nouveau régime pour moderniser l'agriculture à la face du peuple quotidien. Et bien sûr, on évoque ce matin Maxal qui avait à procéder le samedi 4 février 2023 au lancement du programme d'acquisition de matériel agricole, de construction, de magasins, de stockage et d'entrepôt, de conservation de produits horticoles pour une enveloppe de 85 milliards. La série est donc de lancement qui a eu lieu à l'esplanade du Grand Théâtre Dakar où des centaines d'unités motorisées ont été présentées aux chefs d'État devant les producteurs et acteurs du monde agricole, ainsi que les partenaires techniques et financiers, notamment du Royaume d'Espagne qui accompagnent ce programme. Toujours, le matériel est composé essentiellement de tracteurs, pâteuses, mutuques, leurs besoins et motopompes pour l'irrigation, informe le journal. Dans l'actualité sportive à présent, on revient pour parler des étoiles qui vont encore briller ce soir. Un choc à l'Alliance Arena, le Bayern Munich d'Ariken qui a accueilli le Real Madrid d'un certain Jules de Bellingham. Keïn face à Bellingham, Tony Kroos, irremplaçable maître du temps, Vitignan en chef d'orchestre du PSG. Contre Dortmund, c'est une rencontre qui aura lieu demain mais en attendant, on évoque ce choc XXL entre les champions d'Europe qui font toujours parler. Bien sûr, le Real et le Bayern Munich en termine par l'arête nationale. Et Kouen, je suis donc qui a suivi un coup foudroyant d'Alunseye 2. Dans la lise de ce dernier, après sa défaite devant Alunseye, il dira qu'il a commis l'erreur de privilégier à la bagarre. Ainsi, le coup lui a été fatal. Mesdames et messieurs, voilà d'où donc pour ce tour de la zone de la préserve. Mais restez avec nous, car tout de suite, on va passer à l'essentiel de l'actu web. Ce sera avec ailleurs, si c'est, restez avec nous, vous êtes au bon endroit.